Chapitre 1 Lorsque M. Hiram B. Otis, le ministre des États-Unis, a acheté Canterville Chase, tout le monde lui a dit qu'il faisait une grande bêtise, car le domaine était hanté. Même Lord Canterville lui-même, en tant qu'homme de la plus scrupuleuse honnêteté, a estimé qu'il était de son devoir de prévenir M. Otis lorsqu'il venait discuter des conditions. Nous-mêmes, dit Lord Canterville, avons complètement résisté à vivre dans cet endroit depuis que ma grand-tante, la Duchesse de Bolton, s'est évanouie, dont elle ne s'est jamais complètement remise, dans la peur qu'elle a ressentie, quand elle sentit que deux des mains squelettiques se posaient sur ses épaules, tandis qu'elle s'habillait pour le dîner. Je crois qu'il est de mon devoir de vous dire, M. Otis, que le fantôme a été vu par divers membres de ma famille, qui vivent actuellement, ainsi que par le recteur de la paroisse, le révérend Auguste Dampier, attaché à l'Université d'Oxford. Après le tragique accident qui a frappé la Duchesse, aucune des bonnes n'a voulu rester à la maison, et Lady Canterville ne pouvait plus dormir à cause des bruits mystérieux provenant du couloir et de la bibliothèque. Monsieur, répondit le ministre, j'acquéris la propriété et le fantôme, sous inventaire. Je viens d'un pays moderne, où l'on peut avoir tout ce que l'argent est capable de fournir, et ces jeunes gens intelligents qui voyagent d'un bout à l'autre du vieux continent, qui prennent vos meilleurs acteurs, et leurs meilleurs primadonna, je suis sûr que s'il y a encore un vrai fantôme en Europe ils viendront le chercher tout de suite pour le placer dans un de nos musées publics ou arpenter les routes comme un phénomène. Le fantôme existe, je le crains, dit Lord Canterville en souriant, bien qu'il puisse résister aux offres de vos hommes d'affaires intrépides. Elle est connue depuis plus de trois siècles. Elle date précisément de 1574, et elle ne cesse d'apparaître lorsqu'un décès est sur le point de survenir dans la famille. « Bah ! Les généralistes font de même, Lord Canterville. » « Mon ami, un fantôme ne peut pas exister, et je ne crois pas que les lois de la nature permettent des exceptions en faveur de l'aristocratie anglaise. » « Vous êtes vraiment très naturel en Amérique, » a déclaré Lord Canterville, ne comprenant pas tout à fait la dernière remarque de M. Otis. « Maintenant, si vous aimez avoir un fantôme à la maison, tant mieux. » « N'oubliez pas que je vous ai prévenu. » Quelques semaines plus tard, l'affaire était conclue et, à la fin de la saison, le ministre et sa famille partaient pour Canterville. Mme Otis, qui, sous le nom de Miss Lucretia R. Tapen, du 52 West Street, avait été une illustre, beauté, new-yorkaise, était encore une très belle femme d'âge moyen, aux yeux fins et aux profils aiguisés. Beaucoup de dames américaines, lorsqu'elles quittent leur pays natal, prennent l'air d'une personne affligée d'une maladie chronique, et pensent que c'est une des caractéristiques de l'Europe, mais Mme Otis n'a jamais commis cette erreur. Il avait une nature magnifique et une extraordinaire abondance de vitalité. En fait, il était profondément anglais à bien des égards et aurait pu être cité à juste titre pour soutenir la thèse selon laquelle nous avons tout en commun avec l'Amérique d'aujourd'hui, sauf la langue, bien sûr. Son fils aîné, baptisé Washington par ses parents, dans un moment de patriotisme qu'il ne cessa de regretter, était un garçon blond et plutôt beau qui s'était posé comme candidat à la diplomatie, dirigeant un cotillon dans le Newport Casino pendant trois saisons consécutives, et même à Londres, il était considéré comme un danseur exceptionnel. Ses seules faiblesses étaient les Gardénia et la Patrie, à part cela, il était parfaitement sensé. Miss Virginia Otis était une petite fille de quinze ans, souple et gracieuse comme un fan, avec un air assez insouciant dans ses grands yeux bleus. C'était une merveilleuse cavalière, et une fois courut le vieux Lord Billeton sur son poney, deux fois autour du parc, le battant d'un cheval et demi, juste devant la statue d'Achille, qui provoqua un tel enthousiasme délirant chez le jeune duc de Chessire. Qui lui a proposé sur le champ, et ses tuteurs ont dû l'envoyer le soir même à Elton, baigné de larmes. Après Virginia sont venus deux jumelles, communément appelées les Starr and Strip, parce qu'elle les portait toujours. C'était de beaux enfants, avec le ministre, les seuls vrais républicains de la famille. Comme Canterville Chess est à 7000 Dasco, la station la plus proche, M. Otis l'a télégraphié dans une voiture découverte, et ils sont partis dans la plus grande joie. C'était une belle nuit de juillet, quand l'air était parfumé de l'odeur des pains. De temps en temps on entendait roucouler une colombe de sa voix la plus douce, ou entrevoir, parmi l'enchevêtrement et le fructification des fougères, la poitrine d'or brunie de quelques faisans. Des écureuils légers les épiètes du haut d'être sur leur passage, les lapins couraient comme des exhalaisons dans les buissons ou sur les crêtes herbeuses, dressant leur queue blanche. Cependant, dès qu'ils entrèrent dans l'avenue de Canterville Chess, le ciel se couvrit soudain de nuages. Un silence étrange semblait envahir toute l'atmosphère, une grande volée de corbeaux passait silencieusement au-dessus de leur tête, et avant qu'ils n'atteignent la maison quelques gouttes étaient déjà tombées. Sur les marches se tenait une vieille femme, soigneusement vêtue de soie noire, avec un bonnet et un tablier blanc, pour les recevoir. C'était Mme Humney, la gouvernante que Mme Otis, à la demande pressante de Lady Canterville, a accepté de conserver à son poste. Il s'inclina profondément devant la famille alors qu'il débarquait et dit, avec un accent singulier du bon vieux temps. « Je vous souhaite la bienvenue à Canterville Chess. » Ils la suivirent à travers un beau hall Tudor jusqu'à la bibliothèque, une longue pièce spacieuse qui se terminait par une large baille vitrée. Le thé était prêt. Puis, quand ils eurent changé leurs vêtements de voyage, ils s'assirent tous et regardèrent autour de lui, tandis que Mme Humney se promenait. Soudain, le regard de Mme Otis tomba sur une tâche rouge foncée, qui était sur le trottoir, juste à côté de la cheminée, sans s'en rendre compte. De ces paroles, il dit à Mme Humney. « Je vois qu'ils ont renversé quelque chose à cet endroit. » « Oui, Madame, » répondit Mme Humney à voix basse. « Il y a eu du sang versé. » « C'est effrayant, » s'exclama Mme Otis. « Je ne veux pas de tâche de sang dans une pièce. » « Cela doit être supprimé immédiatement. » La vieille femme sourit, et de la même voix basse et mystérieuse répondit. « C'est le sang de Lady Eleanor de Canterville, qui a été tué sur place par son propre mari, Simon de Canterville, en 1565. » Simon lui a survécu neuf ans, disparaissant soudainement dans des circonstances mystérieuses. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais son âme coupable continue de hanter la maison. « La tâche de sang a été très admirée par les touristes et d'autres personnes, mais il est impossible de l'enlever. » « C'est tout un non-sens, » s'est exclamé Washington Otis. « Le détergent et le détachant de la marque Pinkerton S Champion feront disparaître cela en un rien de temps. » « Et avant que la gouvernante terrifiée ne puisse intervenir, elle était à genoux et frottait vivement le plancher avec un bâton d'une substance noire semblable à un cosmétique. » « En quelques instants, la tâche avait disparu sans laisser de traces. » « Je savais déjà que le « Pinkerton Champion » l'effacerait, » s'est-il exclamé d'un ton triomphant, jetant un regard circulaire sur sa famille, plein d'admiration. Mais à peine avait-il prononcé ces mots, qu'un énorme éclair éclaira la pièce sombre, et le fracas du tonnerre réveilla tout sauf Madame Humnet, qui s'évanouit. « Quels temps atroces ! » dit calmement le ministre en allumant un lombriquet. « Je pense que le pays des grands-parents est tellement peuplé qu'il n'y a pas assez de beau temps pour tout le monde. » « J'ai toujours pensé que la meilleure chose que les Anglais puissent faire est d'émigrer. » « Cher Hiram, » répondit Madame Otis, « que pouvons-nous faire avec une femme qui s'évanouit ? » « Nous déduirons cela de votre salaire en espèces. » « De cette façon, vous ne vous évanouirez plus. » En effet, Madame Humnet n'a pas tardé à revenir à elle-même. Elle était, cependant, évidemment profondément émue, et d'une voix solennelle avertit Madame Otis qu'il fallait s'attendre à des troubles dans la maison. « Messieurs, j'ai vu de mes propres yeux des choses, qui feraient dresser les cheveux de n'importe quel chrétien. » Pendant des nuits et des nuits, je n'ai pas pu fermer les yeux à cause des terribles événements qui se passaient. Malgré cela, Monsieur Otis et sa femme assurèrent sincèrement à la bonne femme qu'ils n'avaient peur d'aucun des fantômes. La vieille gouvernante, après avoir imploré la bénédiction de la Providence sur ses nouveaux maîtres et obtenu une augmentation de ses gages, regagna sa chambre en boitant. Chapitre 2 L'orage a fait rage toute la nuit, mais n'a rien produit d'extraordinaire. Le lendemain matin, quand ils descendirent pour déjeuner, ils retrouvèrent la terrible tâche sur le sol. « Je ne pense pas que le nettoyant arrive à l'aide soit ablamé, » a déclaré Washington, « car je l'ai essayé sur toutes sortes de tâches. » « Ce doit être un fantôme. » En conséquence, il est face à la tâche, après avoir frotté un peu. Le lendemain matin, il était réapparu. Et pourtant la bibliothèque avait été fermée la veille, parce que Monsieur Otis avait pris la clé à l'étage. Depuis, la famille a commencé à s'y intéresser. Monsieur Otis était sur le point de croire qu'il avait été trop dogmatique en niant l'existence des fantômes. Madame Otis a exprimé son intention de rejoindre la Psychical Society, et Washington a préparé une longue lettre à Monsieur Myers et Podmon, basée sur la persistance des tâches de sang lorsqu'elles résultent d'un crime. Cette nuit a dissipé tous les doutes sur l'existence objective des fantômes. La famille avait profité de la fraîcheur de l'après-midi pour faire une promenade en voiture. Ils revinrent à 9 heures, prenant un léger souper. La conversation ne tomba pas un instant sur les fantômes, si bien que manquaient même les conditions les plus élémentaires des « attentes » et de « réceptivité » qui précèdent si souvent les phénomènes psychiques. Les sujets dont ils ont discuté, d'après ce que j'ai appris plus tard de Madame Otis, étaient simplement les conversations habituelles des Américains instruits appartenant aux classes supérieures, telles que la vaste supériorité de Miss Janie Davenport sur Sarah Bernard, en tant qu'actrice, la difficulté de trouver des biscuits au maïs vert, au sarrasin, même dans les meilleures maisons anglaises, l'importance de Boston dans le développement de l'âme universelle, les avantages du système qui consistent à noter les bagages des voyageurs, et la douceur de l'accent new-yorkais, comparé à l'accent londonien. Il n'était nullement question de surnaturel, il n'y avait pas la moindre allusion indirecte à Simon de Canterville. À onze ans, la famille prend sa retraite. À midi et demi toutes les lumières étaient éteintes. Peu de temps après, M. Otis a été réveillé par un bruit étrange dans le couloir devant sa chambre. Cela ressemblait au bruit d'un vieux fer, il se rapprochait de plus en plus. Il se leva aussitôt, alluma la lumière et regarda l'heure. Il était une heure. M. Otis était parfaitement calme. Il prit son pouls et ne trouva rien d'altéré. Le bruit étrange a continué, en même temps que le bruit des pas était clairement entendu. M. Otis enfila ses pantoufles, sortit une longue fiole de sa commode et ouvrit la porte. Et il vit devant lui, dans le pâle clair de lune, un vieil homme d'aspect terrible. Ses yeux étaient comme des charbons ardents. De longs cheveux gris tombaient en mèches indisciplinées sur ses épaules. Ses vêtements, coupés à l'ancienne, étaient hachés et en lambeaux. De ses poignets et de ses chevilles pendaient de lourdes chaînes et des fers rouillés. « Mon distingué monsieur, dit M. Otis, permettez-moi de vous prier sincèrement d'huile et ses chênes. Je vous ai apporté une bouteille de « tamani griseur » à cet effet. Soleil levante « On dit qu'un seul ongant est le plus efficace, et sur l'étiquette il y a plusieurs certificats de nos plus illustres devins indigènes, qui en attestent. Je vais le laisser ici, à côté des chaises berçantes, et j'aurai un réel plaisir à vous en fournir d'autres, si vous le souhaitez. » Sur ces mots, le ministre des États-Unis posa la fiole sur une table de marbre, ferma la porte et retourna se coucher. Le fantôme de Canterville resta immobile quelques minutes avec indignation. Puis il jeta la fiole sur le sol ciré avec rage et s'enfuit dans le couloir, poussant des grognements caverneux et émettant une étrange lumière verte. Cependant, alors qu'il atteignait le grand escalier en chaîne, une porte s'ouvrit soudainement. Deux figures enfantines apparurent, vêtues de blanc, et un oreiller volumineux effleura sa tête. Évidemment, il n'y avait pas de temps à perdre, ainsi, utilisant la quatrième dimension de l'espace comme moyen d'évasion, il a disparu à travers le stuc et la maison a retrouvé sa tranquillité. Arrivé dans une pièce secrète de l'aile gauche, il s'appuya contre un rayon de lune pour reprendre son souffle, et se mit à réfléchir pour se rendre compte de sa situation. Jamais dans toute sa brillante carrière, qui avait duré trois cents années consécutives, il n'avait été si grossièrement insulté. Elle se souvenait de la duchesse veuve, chez qui elle provoquait une crise de terreur, se regardant dans la glace, couverte de diamants et de dentelles, des quatre jeunes filles qu'il avait rendues folles, dans des convulsions hystériques, rien qu'en leur faisant des grimaces entre les rideaux d'une des chambres d'amis, du recteur de la paroisse, dont il soufflait la bougie quand le bon monsieur rentrait de la bibliothèque tard dans la nuit, et qui devint dès lors le martyr de toutes sortes. De troubles nerveux, de la vieille madame de Tremouillac, qui, se réveillant à minuit, le vit assis dans un fauteuil près du feu, sous la forme d'un squelette, préoccupée de lire le journal qu'elle tenait de sa vie, et qui, sous l'impression a dû rester halité pendant six mois, victime d'une attaque cérébrale. Une fois guérie, elle se réconcilie avec l'Église et rompte toute relation avec le célèbre sceptique, monsieur de Voltaire. Il se souvint aussi de la terrible nuit où le scélérat de l'Orcanterville fut retrouvé mourant dans son boudoir, un valet d'épées enfoncé dans la gorge, forcé d'avouer qu'au moyen de cette lettre il avait escroqué Carlos Fos de dix mille livres, à la maison de Grouquefort. Et il a juré que le fantôme lui avait fait avaler cette lettre. Toutes ses grandes actions lui revenaient. Il vit passer le majordome qui s'était explosé la cervelle pour avoir vu une main verte tambouriner sur les vitres, et la belle Lady Stilfield, condamnée à porter un collier de velours noir autour du cou pour cacher la marque des cinq doigts, imprimée comme un fer chaud sur sa peau blanche, et qui a fini par se noyer dans la crèche qui se trouvait au bout de l'avenir d'Ariel. Et, plein de l'enthousiasme égoïste du véritable artiste, il passe en revue ses créations les plus célèbres. Il s'offrit un sourire amer en évoquant sa dernière apparition dans le rôle de « Ruben le Rouge » ou « Le bébé étranglé », ses « débuts » dans « Gibine », le maigre vampire de Bévelet-Maur, et la fureur qu'il provoqua. Un bel après-midi de juin à jouer au bowling avec vos propres os sur le terrain de tennis. Et tout ça pourquoi ? Si bien que de misérables Américains lui offraient le graisseur de marque, Saul Levant, et lui jetaient des oreillers à la tête. C'était vraiment intolérable. De plus, l'histoire nous enseigne qu'aucun fantôme n'a jamais été traité de la sorte. Est arrivé à la conclusion de qu'il fallait se venger, et il resta jusqu'à l'aube dans une attitude de profonde méditation. Chapitre 3 Lorsque la famille Otis s'est réunie pour le déjeuner le lendemain matin, le fantôme a été longuement discuté. Le ministre américain était naturellement un peu vexé que son offre n'ait pas été acceptée. « Je ne voudrais en aucun cas blesser personnellement le fantôme », a-t-il dit, et j'avoue que, compte tenu de la durée de son séjour dans la maison, il n'était pas poli de jeter un oreiller sur sa tête. « Je suis désolé de dire que cette remarque très juste a provoqué une explosion de rire chez les jumeaux. Mais, d'un autre côté, a poursuivi M. Otis, s'il insiste, sans plus tarder, pour ne pas utiliser le graisseur de marque, seul le vente, nous nous verrons obligés de retirer ses chaînes. Il n'y aurait aucun moyen de dormir avec tout ce bruit devant les portes des chambres. Mais, néanmoins, dans le reste de la semaine, ils n'ont pas été dérangés. La seule chose qui retint leur attention fut la réapparition continue de l'attache de sang sur le « parquet » de la bibliothèque. C'était vraiment très étrange, d'autant plus que M. Otis verrouillait la porte la nuit, tout comme les fenêtres. Les changements de couleur subis par la tâche, comparables à ceux d'un caméléon, ont également suscité des commentaires fréquents dans la famille. Un matin, il était rouge foncé, presque violacé, d'autres fois c'était vermillon, puis une splendide pourpre, et un jour qu'ils descendirent pour prier, selon les simples rites de la frireformée d'Episcopal Church of America, ils la trouvèrent d'un beau vert émeraude. Naturellement, ces changements caléidoscopiques ont beaucoup amusé l'Assemblée et les paris ont été placés chaque soir en toute tranquillité. La seule personne qui n'a pas participé à la farce était la jeune Virginie. Pour des raisons inconnues, elle était toujours choquée par l'attache de sang, et elle était sur le point de pleurer le matin où elle est apparue vers émeraude. Le fantôme a fait sa deuxième apparition dimanche soir. Peu de temps après qu'ils aient tous été au lit, ils ont été alarmés par un énorme fracas qui a été entendu dans le salon. Ils se sont précipités en bas, seulement pour constater qu'une armure complète était tombée de son support et était tombée sur les dalles. Non loin de là, assis sur une chaise à haut dossier, le fantôme de Canterville se frottait les genoux, une expression de douleur aiguë sur le visage. Les jumeaux, qui s'étaient munis de leur lance-pierre, lui lancèrent aussitôt de plomb, avec cette certitude de visée qui ne s'acquiert qu'à force de longs et patients exercices sur le professeur de calligraphie. Pendant ce temps, le ministre des États-Unis tenait le fantôme sous la menace de son revolver, conformément à l'étiquette californienne, l'engagé à lever les bras. Le fantôme surgit avec un cri de rage sauvage et disparut du milieu d'eux comme une brume, éteignant la bougie de Washington Otis au fur et à mesure et les laissant tous dans l'obscurité la plus totale. Arrivé en haut de l'escalier, une fois maître de lui-même, il décida de lancer son fameux éclat de rire satanique, qui lui avait été plus d'une fois très utile. Les gens disaient que cela rendait gris le toupet de leur raquerre en une seule nuit, et que trois maîtresses successives de gouvernement a démissionné avant de terminer son premier mois au pouvoir. En conséquence, il poussa son rire le plus horrible, réveillant peu à peu les échos dans les anciennes voûtes, mais quand ceux-ci ont été éteints, une porte s'est ouverte et Madame Otis est apparue, vêtue de bleu pâle. « Je crains, dit la dame, que vous soyez malade, et voici une fiole de teinture du docteur Dobel. Si c'est une indigestion, cela vous fera du bien. » Le fantôme la regarda avec des yeux flamboyants de fureur et crut qu'il était de son devoir de se métamorphoser en un grand chien noir. C'était une ruse qui lui avait donné une réputation bien méritée, et à laquelle il attribuait l'incurable idiotie de l'oncle de l'or Canterville, l'honorable Thomas Horton. Mais un bruit de pas qui s'approchait le fit vaciller dans sa cruelle détermination, et il se contenta de devenir un peu phosphorescent. Il disparut aussitôt, après avoir poussé un gémissement sépulcral, car les jumeaux allaient le rattraper. Une fois dans sa chambre, il se sentit dévasté, pris de la plus violente agitation. La grossièreté des jumeaux, le matérialisme grossier de Madame Otis, tout cela était vraiment vexatoire, mais ce qui l'humilia le plus, c'était qu'il n'avait plus la force de porter une armure. Il comptait impressionner même ses Américains modernes, les faire frissonner à la vue d'un spectre blindé, sinon pour des raisons raisonnables, du moins par déférence pour leur poète national Longfellow, dont la poésie délicate et irrésistible l'avait souvent aidée. Pour tuer le temps pendant que les Canterville étaient à Londres. De plus, c'était sa propre armure. Il l'a emmenée avec succès au tournoi de Kenilworth, étant chaleureusement félicité par la Vierge Reine elle-même. Mais lorsqu'il tenta de l'enfiler, il fut complètement écrasé par le poids de l'énorme cuirasse et du casque d'acier. Et il s'est effondré lourdement sur les dalles de pierre, écorchant ses genoux et contusionnant son poignet droit. Pendant plusieurs jours, il a été très malade et n'a pas pu quitter son domicile plus que nécessaire pour maintenir la tâche de sang en bon état. Malgré cela, à force de soins, il finit par se rétablir et décida de faire une troisième tentative pour terroriser le ministre des États-Unis et sa famille. Il a choisi pour sa réapparition sur scène le vendredi 17 août, consacrant une grande partie de la journée à revoir ses costumes. Son choix se porta finalement sur un chapeau à bord relevé d'un côté et tombant de l'autre, avec une plume rouge, d'un linceul effiloché au manche et au cou, et enfin d'un poignard rouillé. Au coucher du soleil, un grand orage éclata. Le vent était si fort qu'il secoua et ferma violemment les portes et les fenêtres de la vieille maison. C'était vraiment le moment qui lui convenait. Voici ce qu'il comptait faire. Il se rendrait furtivement dans la chambre de Washington Otis, lui marmonnerait des phrases inintelligibles, en restant au pied du lit, et lui plongerait le poignard dans la gorge trois fois de suite, au son d'une musique sourde. Il détestait Washington par-dessus tout, car il savait très bien que c'était lui qui enlevait la fameuse tâche de sang de Canterville, en utilisant l'incomparable nettoyant de pain carton. Après avoir maîtrisé le jeune homme téméraire et insouciant, il pénétrait dans la pièce occupée par le ministre des États-Unis et sa femme. Une fois là, il posait une main visqueuse sur le front de Madame Otis, et en même temps il murmurait, d'une voix sourde, à l'oreille du ministre tremblant, les terribles secrets du charnier. Quant à la petite Virginie, elle n'avait encore rien décidé. Je ne l'avais jamais insultée. Elle était jolie et aimante. Quelques grognements étouffés, sortant du placard, semblaient plus que suffisants, et s'il ne suffisait pas à la réveiller, elle le jetterait même. Du bout de son nez avec ses doigts raidis par la paralysie. Il était déterminé à donner une leçon aux jumeaux, la première chose qu'ils feraient serait de s'asseoir sur leur sein, afin de leur donner la sensation d'un cauchemar. Puis, profitant du fait que leur lit était si proche l'un de l'autre, ils se levaient dans l'espace libre entre eux, ressemblant à un cadavre vert glacé, jusqu'à ce qu'ils se tiennent paralysés par la terreur. Immédiatement, jetant brusquement son linceul, il faisait le tour de la chambre à quatre pattes, tel un squelette blanchi par le temps, les yeux sortant de leurs orbites, dans sa création de « Daniel le muet », ou le squelette du suicide, papier dans lequel fait grand effet à plusieurs reprises. Il se croyait aussi bon dans ce rôle que dans son autre rôle de « Martin Eldémente » ou « Le mystère masqué ». À dix heures et demie, il entendit la famille monter se coucher. Pendant quelques instants, il fut troublé par les rires tumultueux des jumeaux, qui s'amusaient visiblement, de leur joie folle de potache, avant d'aller se coucher. Mais à onze heures un quart, tout était redevenu calme, et quand midi sonna, il se mit en route. La chouette s'écrasa contre les vitres. Le corbeau crassitait dans le creux d'un nif centenaire et le vent gémissait en errant autour de la maison, comme une âme en peine, mais la famille Otis dormait, ne se doutant pas du sort qui les attendait. Il pouvait clairement entendre le ronflement régulier du ministre des États-Unis, dépassant le bruit de la pluie et de la tempête. Il glissa furtivement sur le stuc. Un sourire méchant jouait sur sa bouche cruelle et ridée, et la lune cachait son visage derrière un nuage lorsqu'il passa devant la grande fenêtre pointue, au-dessus de laquelle était représenté, en bleu et or, ses propres bras et ceux de sa femme assassinée. Il marchait toujours, glissant comme une ombre fatale, qui semblait faire reculer de peur l'obscurité même sur son passage. À un moment, il crut entendre quelqu'un l'appeler, il s'arrêta, mais ce n'était qu'un chien qui aboyait à Red Farm. Il marchait en murmurant d'étranges jurons du XVIe siècle, brandissant de temps à autre le poignard rouillé dans l'air de minuit. Enfin, il atteignit le coin du couloir qui menait à la chambre de Washington. Là, il fit un bref arrêt. Le vent faisait tournoyer autour de sa tête ses longues mèches grises et enveloppait de plis grotesques et fantastiques l'indicible horreur du linceul funèbre. Puis le quart sonna à l'horloge. Il comprit que le moment était venu. Il se laissa rire et tourna le coin. Mais à peine l'ut-il fait qu'il recula, poussant un gémissement plaintif de terreur et cachant son visage livide dans ses longues mains osseuses. Devant lui était un spectre hideux, immobile comme une statue, monstrueux comme le cauchemar d'un fou. La tête du spectre était chauve et luisante, sa face, ronde, charnue et blanche, un rire hideux semblait tordre ses traits en une éternelle grimace, une lumière cramoisie jaillissait des yeux, la bouche ressemblait à une large fosse de feu, et un vêtement horrible, comme le sien, comme celui de Simon lui-même, enroulait sa neige silencieuse autour de cette forme gigantesque. Sur sa poitrine était accrochée une pancarte avec une inscription en caractères étranges et anciens. C'était peut-être un signe infâme, ou des crimes terribles étaient écrits, une terrible liste de crimes. Enfin, il tenait dans sa main droite un cimetère d'acier luisant. N'ayant jamais vu de fantôme auparavant, il ressentit naturellement une panique terrible. Après avoir jeté à la hâte un second regard au monstre hideux, il retourna dans sa chambre, trébuchant dans le linceul qui l'enveloppait. Il a couru à travers la galerie, laissant finalement tomber le poignard rouillé dans les bottes d'équitation du ministre, où l'intendant l'a trouvé le lendemain. Une fois à l'abri dans sa retraite, il... Il s'est effondré sur un petit lit superposé, tirant les draps sur sa tête. Mais au bout d'un moment le courage indomptable des vieux Canterville s'éveilla en lui, et il se décida à parler à l'autre fantôme au point du jour. En conséquence, à peine l'aube avait-elle argenté les collines qu'il retourna à l'endroit où il avait vu pour la première fois le fantôme I2. Il pensait qu'après tout, deux fantômes valaient plus qu'un, et qu'avec l'aide de son nouvel ami, il pourrait lutter victorieusement avec les jumeaux. Mais lorsqu'il arriva sur les lieux, il se trouva en présence d'un spectacle terrible. Quelque chose n'allait sans doute pas avec le spectre, car la lumière avait complètement disparu de ses orbites. Le cimetère clignotant était tombé de sa main et il était appuyé contre le mur dans une attitude forcée et inconfortable. Simon se précipita et le prit dans ses bras, mais comme il fut terrifié lorsqu'il vit la tête se détacher et rouler sur le sol, tandis que le corps prenait la position couchée, et il remarqua qu'il en serrait un épais rideau de toile blanche et qu'un balai, une machette de cuisine et une citrouille gisaient à ses pieds vides. Incapable de comprendre cette curieuse transformation, il saisit l'affiche d'une main fiévreuse, lisant dans la lumière grise du matin ses mots terribles. Voici le fantôme Otis. Le seul esprit vrai et authentique. Méfiez-vous des imitations. Tout le reste est faux. Et toute la vérité lui apparut comme un éclair. Il avait été dupé, trompé, trompé. L'expression caractéristique de Canterville réapparut dans ses yeux, il serra ses mâchoires édentées, levant ses mains jaunes au-dessus de sa tête, jura, selon le rituel pittoresque de la vieille école, que lorsque le coq soufflera deux fois, le corps de son appel joyeux des actes sanglants consommés, et le crime, tranquillement, sortirait de sa retraite. Il n'avait pas fini de formuler ce terrible serment, lorsqu'un coq chanta d'une lointaine ferme au toit de briques rouges. Il eut un long rire lent et amer et attendit. Il attendit une heure, puis une autre, mais pour une raison mystérieuse, le coq ne chanta plus. Enfin, vers sept heures et demie, l'arrivée des bonnes le força à abandonner sa terrible garde et il rentra chez lui, d'un pas hautain, pensant à son vin serment et à son vin projet raté. Une fois là-bas, il consulta plusieurs livres sur la chevalerie, dont la lecture l'intéressait extraordinairement, et il put vérifier que le coq chantait toujours deux fois à chaque fois qu'il prêtait serment. « Que le diable prenne cet animal volatil ! » murmura-t-il. Dans un autre temps je serais tombé sur lui avec ma bonne lance, lui perçant le cou et le faisant chanter à nouveau pour moi, même s'il éclatait. Et disant cela, il se retira dans sa confortable loge de plomb, et y resta jusqu'à la tombée de la nuit. Chapitre 4 Le lendemain, le fantôme se sentit très faible et fatigué. Les terribles émotions des quatre dernières semaines commençaient à faire des ravages. Son système nerveux était complètement bouleversé, et il tremblait au moindre bruit. Il n'a pas quitté sa chambre pendant cinq jours et a fini par faire une concession concernant la tâche de sang sur le parquet de la bibliothèque. Puisque la famille Otis ne voulait pas la voir, elle ne la méritait certainement pas. Ces gens étaient visiblement placés sur un plan inférieur de la vie matérielle et étaient incapables d'apprécier la valeur symbolique des phénomènes sensibles. La question des apparitions de fantômes et du développement des astres était vraiment quelque chose d'inconnu pour eux et incontestablement hors de leur portée. Mais, au moins, c'était pour lui un devoir inéluctable de se montrer dans le couloir une fois par semaine et de babiller par la grande fenêtre à l'ancêtre les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois. Il ne voyait aucun moyen digne d'échapper à cette obligation. Il est vrai que sa vie a été très criminelle, mais à part cela, c'était un homme très consciencieux dans tout ce qui touchait au surnaturel. Ainsi, les trois samedis suivants, comme d'habitude, il traversa le couloir entre midi du soir et trois heures du matin, prenant toutes les précautions possibles pour ne pas être vu ni entendu. Il ôta ses bottes, marcha le plus légèrement possible sur les vieilles poutres pourries, s'enveloppa d'un grand manteau de velours noir et continua d'utiliser le graisseur, sol levante, pour ses chaînes. Je suis forcé d'admettre que ce n'est qu'après bien des hésitations qu'il se décida à adopter ce dernier moyen de protection. Mais enfin, un soir, alors que la famille dînait, il se glissa dans la chambre de Madame Otis et emporta la fiole avec lui. Au début, il se sentit un peu humilié, mais plus tard il fut assez raisonnable pour comprendre que cette invention méritait de grands éloges et contribuait, d'une certaine manière, à la réalisation de ses projets. Malgré tout, il n'était pas sans problème. Il ne manquait jamais de l'enchaîner dans le couloir pour le faire trébucher dans le noir, et une fois qu'il s'était déguisé pour le rôle de « Black Isaac » ou le chasseur de Oxley Wood, il tomba de tout son long lorsqu'il posa le « Je me tenais » sur une piste de planche savonneuse que les jumeaux avaient posée depuis le seuil de la salle des tapisseries jusqu'au sommet de l'escalier en chaîne. Ce dernier affront l'exaspère tellement qu'il décide de faire un effort pour imposer sa dignité et consolider sa position sociale, et il forme le projet de rendre visite aux garçons insolents des tons la nuit suivante, dans son célèbre rôle de « Rupert le téméraire » ou « le comte sans tête ». Il ne s'était pas montré sous cette apparence depuis 60 ans, c'est-à-dire depuis qu'il avait tellement terrifié la belle Lady Barbara Modish qu'elle a retiré son consentement au grand-père de l'actuel Lord Canterville et s'est enfuie à Gretna Green avec l'arrogant Josh Castleton, jurant que pour rien au monde il ne consentirait à se lier à une famille qui tolérait les promenades d'un si horrible revenant sur la terrasse au coucher du soleil. Le pauvre Jacques fut bientôt tué en duel par Lord Canterville sur Wandsworth Meadow, et Lady Barbara mourut de chagrin à Tombridge Wells avant la fin de l'année, ce fut donc un grand succès à tous. 100. Cependant, c'était, me permettant d'utiliser un terme d'argot théâtral pour l'appliquer à l'un des plus grands mystères du monde surnaturel, ou dans un langage plus scientifique, du monde supérieur à la nature, c'était, je le répète, un création des plus difficiles, et il lui a fallu trois bonnes heures pour finir les préparatifs. Enfin, tout était prêt, et il était très content de son déguisement. Les grandes bottes d'équitation, assorties au costume, étaient un peu amples pour lui, cependant, et il ne put trouver qu'un seul des deux pistolets à cheval, mais, en général, il était très satisfait, et à une heure et car il traversa le stuc et descendit le couloir. Lorsqu'il fut près de la chambre occupée par les jumeaux, que j'appellerai la chambre bleue, à cause de la couleur de ses rideaux, il trouva la porte entreouverte. Afin de faire une entrée fracassante, il la poussa violemment, mais une carafe d'eau s'abattit sur lui, le trempant jusqu'au os, lui manquant l'épaule de quelques centimètres. Au même moment, il entendit des rires étouffés provenant du lit double à baldaquin. Son système nerveux a subi un tel choc qu'il s'est précipité dans ses appartements et le lendemain, il a dû rester au lit avec de graves rhumatismes. La seule consolation qu'il avait était de ne pas avoir porté sa tête sur ses épaules, car sans cela les conséquences auraient pu être plus graves. Dès lors, il renonça à faire fuir à jamais cette forte famille d'Américains, et se borna aéré dans le couloir, chaussé de pantoufles de lisière enroulés autour du cou dans une écharpe épaisse, de peur des courants d'air, et armés d'une petite arc-buse. Au cas où il serait attaqué par les jumeaux. C'est vers le 19 septembre qu'il reçoit le coup de grâce. Il était descendu dans le spacieux salon, certains qu'en cet endroit au moins il était à l'abri des ruses, et s'amusait à faire des remarques satiriques sur les grandes photographies du ministre des États-Unis et de sa femme, prises chez lui de sa roue. Il était vêtu simplement mais décemment, d'un long linceul tacheté de moisissure de cimetière. Il s'était attaché la mâchoire avec une bande de tissu et portait une petite lanterne et une pioche de faux soyeur. En un mot, il était déguisé en « Jonah le creuseur » ou le voleur de corps de Chersté-Barnes. Ce fut l'une de ses créations les plus marquantes et l'une de celles que les Cantervilles gardèrent en mémoire, à plus forte raison, puisqu'elle fut la véritable cause de sa querelle avec leur rue Fort, son voisin. Il était environ deux heures et quart du matin, à son avis, personne ne bougeait dans la maison. Mais alors qu'il marchait calmement dans la direction de la bibliothèque, pour voir ce qui restait de la tâche de sang, deux silhouettes se précipitèrent vers lui d'un coin d'ombre, agitant follement leurs bras au-dessus de leur tête, en criant à son oreille. Ué ! Pris de panique, assez naturel vu les circonstances, il se précipita vers l'escalier, pour se retrouver face à Washington Otis, qui l'attendait armé de l'arrosoir du jardin, de telle sorte qu'entouré de ses ennemis, presque acculé, il devait s'évaporer dans le grand poêle en fonte, qui, heureusement pour lui, n'était pas allumé, et se dirigeait vers ses chambres par des tuyaux et des cheminées, atteignant son refuge dans l'état terrible où l'on mit l'agitation, la suie et le désespoir. Depuis cette nuit-là, on ne l'a plus revu en expédition nocturne. Les jumeaux se sont mis à l'affût de nombreuses fois pour le surprendre, sement chaque nuit les couloirs de coquilles de noix, aux grands dames de leurs parents et domestiques. Mais c'était inutile. Son estime de soi était profondément blessée, sans aucun doute, et il ne voulait pas le montrer. Compte tenu de cela, M. Otis s'est mis au travail sur son grand travail. Sur l'histoire du Parti démocrate, un travail commençait trois ans plus tôt. Mme Otis a organisé une extraordinaire pâtisserie aux palourdes, dont on a parlé dans tout le pays. Les enfants s'adonnaient à jouer au bar, à l'écarter, au poker et à d'autres divertissements nationaux des États-Unis. Virginia se promenait à cheval sur les routes, en compagnie du petit duc de Chessire, qui était à Canterville pour sa dernière semaine de vacances. Tout le monde supposa que le fantôme avait disparu, au point que M. Otis écrivit une lettre à leur Canterville pour l'en informer, et reçut une autre lettre en réponse dans laquelle ce dernier exprima son plaisir de la nouvelle et adressa ses plus sincères félicitations aux dignes femmes du ministre. Mais les Otis avaient tort. Le fantôme était toujours dans la maison, et bien qu'il fût très délicat, il n'était pas sur le point de se retirer, surtout après avoir appris que parmi les invités se trouvait le petit duc de Chessire, dont l'oncle, Lord Francis Stilton, avait autrefois parié avec le colonel Carburi, qu'il jouerait au dé avec le fantôme de Canterville. Le lendemain matin, Lord Stilton fut retrouvé étendu sur le sol de la salle de jeu dans un état de paralysie tel que, malgré son âge avancé, il ne put jamais prononcer plus de mots que ceci. Double 6 Cette histoire était autrefois bien connue, bien que, dans les sentiments de deux familles nobles, tous les efforts aient été faits pour la dissimuler, et il y a un compte rendu détaillé de tout cela dans le troisième volume des mémoires de Lord Tattel. Ami Depuis lors, le fantôme avait tenu à prouver qu'il n'avait pas perdu son influence sur les Stilton, avec qui il était également lié par Alliance, puisqu'un de ses cousins s'est marié en second lieu avec M. Bulkeley, dont il descend dans ligne directe. Ligne, comme tout le monde le monde sait, l'éduc de Chessire. En conséquence, il fit des préparatifs pour se montrer au petit amant de Virginie dans son célèbre rôle de « Vampire frillard », hors de bled bénédictine. C'était un spectacle épouvantable que lorsque la vieille Lady Starbury le vit jouer, c'est-à-dire la veille du nouvel an 1764, elle se mit à pousser des cris aigus, qui provoquèrent un puissant coup d'apoplexie, et sa mort dans les trois ans. Jour, pas avant d'avoir d'abord déshérité les Cantervilles et laissé tout leur argent à son pharmacien à Londres. Mais au dernier moment sa terreur des jumeaux le retint dans sa chambre, et le petit duc dormit paisiblement dans le grand lit à baldaquin couronné de plumes de la chambre royale, rêvant de Virginie. Chapitre 5 Virginia et son adorateur aux cheveux bouclés traversèrent quelques jours plus tard les prêts de broclet, dans lesquels elle déchira sa robe de cavalière en sautant par-dessus une haie, de sorte que, sur le chemin du retour, elle descendit les escaliers de derrière pour qu'ils ne la voient pas. Alors qu'elle courait devant la porte de la salle des tapisseries, qui était grande ouverte, elle crut voir quelqu'un à l'intérieur. Il pensait que c'était la bonne de sa mère, qui allait souvent travailler dans cette chambre. Elle passa la tête pour lui demander de coudre sa robe. Mais, à sa grande surprise, c'était le fantôme de Canterville lui-même qui était là. Elle s'était installée devant la fenêtre, regardant leur flamboyant des arbres jaunes qui voletaient dans l'air, les feuilles rouges qui dansaient follement le long de la grande avenue. Sa tête reposait sur une main, et toute son attitude révélait le plus profond découragement. En vérité, il avait l'air si bouleversé, si abattu, que la petite Virginie, au lieu de céder à son premier mouvement qui était de courir sans fermer dans sa chambre, se sentit pleine de compassion et décida d'aller le consoler. La jeune fille avait un pas si léger et il avait une mélancolie si profonde qu'il ne s'aperçut de sa présence que lorsqu'il lui parla. « J'ai eu pitié de toi, » dit-il, « mais mes frères rentrent demain à Eton, et puis, si tu te comportes bien, personne ne te tourmentera. » « C'est inconcevable de me demander de bien me tenir, » répondit-il en regardant avec étonnement la jeune femme qui avait eu l'audace de lui parler. « Parfaitement inconcevable. » « Il me faut secouer mes chaînes, grogner par les serrures et courir la nuit. » « C'est ce que vous appelez une mauvaise conduite ? » « Je n'ai pas d'autre raison d'être. » « Ce n'est pas une raison d'être. » « À ton époque tu étais très mauvais, tu sais ? » « Madame Humney nous a dit le jour de notre arrivée que vous avez tué votre femme. » « Oui, je l'admets, » répondit le fantôme avec imprudence. « Mais c'était une affaire de famille et personne n'avait à intervenir. » « J'ai très mal de tuer qui que ce soit, » disait Virginia, prenant parfois une gravité assez puritaine, peut-être héritée d'un ancêtre de la Nouvelle-Angleterre. « Oh, je ne peux pas souffrir la sévérité bon marché de la morale abstraite. » « Ma femme était laide. » « Je n'ai jamais à ses amis donné mes poignets et je ne connaissais rien à la cuisine. » « Tenez, j'avais un jour abattu un superbe chevreuil dans les bois de Huxley, un beau mâle de deux ans. » « Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer comment il me l'a servi. » « Mais de toute façon, laissons cela. » « C'est réglé, et je ne trouve pas normal que ses frères me laissent mourir de faim, même si je l'ai tué. » « Qu'il la femme a mort. » « Oh, monsieur le fantôme. » « Don Simon, je veux dire, as-tu faim ? » « Il y a un sandwich dans ma boîte à couture. » « Il aimerait ? » « Non, merci, maintenant je ne mange plus, mais, tout de même, je vous trouve très aimable. » « Vous êtes beaucoup plus attentif que le reste de votre famille horrible, revêche, grossière et voleuse. » « Assez, s'écria Virginie en tapant du pied sur le sol. » « Le hargneux, l'horrible et l'ordinaire, c'est vous. » « Quant au voleur, vous savez qu'il a volé mes couleurs dans la boîte de peinture pour restaurer cette tâche de sang ridicule dans la bibliothèque. » « Tu as commencé par prendre tous mes rouges, même le vermillon, m'empêchant de peindre des couchers de soleil. » « Ensuite, vous avez saisi le vert émeraude et le jaune de chrome. » « Et, finalement, il ne me reste plus que de l'indigo et du blanc. » « Alors maintenant, je ne peux faire que le clair de lune, ce qui est horrible à voir et aussi très inconfortable à colorier. » « Et je ne l'ai pas accusé, même si je suis agacée et même si tout ça est complètement ridicule. » « A-t-on déjà vu du sang vert émeraude ? » « Voyons, » dit le fantôme avec une certaine douceur, « et qu'est-ce que j'allais faire ? » « C'est très difficile de nos jours d'avoir du vrai sang, et depuis que ton frère a commencé avec son incomparable détachant, je ne vois pas pourquoi je n'utiliserai pas tes couleurs pour résister. » « Quant au ton, c'est une question de goût. » « Ainsi, par exemple, les Canterville ont du sang bleu, le sang le plus bleu qui existe en Angleterre. » « Bien que je sache que vous, les Américains, vous n'y prêtez pas la moindre attention. » « Tu ne sais rien, et la meilleure chose que tu puisses faire est d'émigrer, et ainsi tu te feras une idée de quelque chose. » « Mon père se fera un plaisir de vous fournir le passage gratuit, et bien qu'il y ait de lourdes taxes sur les spiritueux, ils ne vous causeront aucun problème à la douane. » « Et une fois à New York, vous pouvez compter sur un grand succès. » « Je connais d'innombrables personnes qui donneraient 100 000 dollars pour avoir des ancêtres et sacrifieraient encore plus pour avoir un fantôme pour la famille. » « Je ne pense pas que je m'amuserais beaucoup aux États-Unis. » « C'est peut-être parce que nous n'avons pas de ruines ou de curiosités là-bas, » dit Virginie d'un ton moqueur. « Quelle curiosité ou quelle ruine ? » répondit le fantôme. « Vous avez votre marine et vos manières. » « Bonne nuit, je vais demander à papa de donner aux jumeaux une semaine de vacances de plus. » « N'y allez pas, mademoiselle Virginie, je vous en prie, » s'écria le fantôme. « Je suis si seule et si misérable, je ne sais pas quoi faire. » « Je voudrais me coucher et je ne peux pas. » « Eh bien, c'est inconcevable, il suffit de se mettre au lit et d'éteindre la lumière. » « Il est parfois très difficile de rester éveillé, surtout dans une église, mais, en revanche, dormir est très facile. » « Vous voyez, les jumeaux savent admirablement dormir, et ce ne sont pas les plus malins. » « Je n'ai pas dormi depuis trois cents ans, » dit tristement le vieil homme, écarquillant d'émerveillement les beaux yeux bleus de Virginia. « Je n'ai pas dormi depuis trois cents ans, donc je me sens très fatiguée. » Virginie prit un air grave et ses lèvres fines remuèrent comme des pétales de rose. Il s'avança et s'agenouilla à côté du fantôme, fixant son vieux visage ridé. « Pauvre petit fantôme, » dit-il à voix basse, « et n'y a-t-il pas un endroit où tu puisses dormir ? » Au loin, après la pinède, répondit-il d'une voix basse et rêveuse, « il y a un petit jardin. » L'herbe y pousse haute et épaisse, là on voit les grandes étoiles blanches de la ciguë, là le rossignol chante toute la nuit. Chante toute la nuit, et le La lune de cristal gelée baisse son regard et l'if est en ses bras géants sur les dormeurs. Les yeux de Virginia s'embouèrent de larmes et elle enfouit son visage dans ses mains. « Tu veux dire le jardin de la mort ? » murmura-t-il. « Oui, de la mort. » « Ça doit être beau. » « Reposez-vous sur la terre sombre et douce, tandis que les herbes se balancent au-dessus de nos têtes, et écoutez le silence, n'ayant ni hier ni demain. Oubliez le temps et la vie, habitez en paix. Pouvez-vous m'aider, vous pouvez m'ouvrir toutes grandes les portes de la mort, car l'amour vous accompagne toujours, et l'amour est plus fort que la mort. » Virginie tremblait. Un frisson glacial parcourut tout son être, et pendant quelques instants il y eut un grand silence. Il lui sembla qu'il vivait un rêve terrible. Puis le fantôme reprit la parole d'une voix qui résonnait comme les soupirs du vent. « Avez-vous déjà lu l'ancienne prophétie sur les vitraux de la bibliothèque ? » « Ah, plusieurs fois ! » s'écria la jeune fille en levant les yeux. « Je la connais très bien. Il est peint en lettres d'or curieuses et difficile à lire. Il n'a pas plus que ces six versets. Quand une jeune blonde parvient à faire germer Une prière de la bouche du pécheur Quand l'amandier stérile porte des fruits Et une fille laissa couler ses larmes Alors toute la maison redeviendra tranquille, et la paix reviendra à Canterville Mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire Ils veulent dire que tu dois pleurer avec moi pour mes péchés, parce que je n'ai pas de larmes Et que tu dois prier avec moi pour mon âme, parce que je n'ai pas la foi Et puis, si tu as toujours été doux, bon et affectueux, l'ange de la mort me saisira Vous verrez des êtres terribles dans les ténèbres et des voix fatales murmureront à vos oreilles Mais elles ne pourront vous faire aucun mal Car les puissances infernales ne peuvent rien contre la pureté d'une fille Virginia ne répondit pas Et le fantôme se tordit les mains dans la violence du désespoir Ne quittant jamais du regard la tête blonde inclinée Tout à coup la jeune femme se leva, très pâle, avec une lueur dans les yeux Je n'ai pas peur, dit-il d'une voix ferme, et je prierai l'ange d'avoir pitié de toi Le fantôme se leva de son siège avec un faible cri de joie, prit la tête blonde entre ses mains, avec une douceur rappelant les temps passés, et l'embrassa Ses doigts étaient froids comme de la glace et ses lèvres brûlantes comme le feu, mais Virginia ne faiblit pas, le fantôme la conduisit à travers la pièce sombre Sur une tapisserie Verma était brodée de petits chasseurs Ils soufflaient dans leurs cornes frangées et de leurs jolies mains ils faisaient des gestes qui Reculez Revenez sur vos pas, Virginie Allez, allez Ils ont crié Mais le fantôme serrait plus fort sa main à ce moment-là, et elle ferma les yeux pour ne pas les voir D'horribles animaux à queue de lézard et aux grands yeux exorbités clignotaient malicieusement dans les coins de la cheminée, en lui chuchotant Soyez prudente, Virginie, soyez prudente Nous ne vous reverrons peut-être jamais Mais le fantôme pressa le pas et Virginia n'entendit rien Lorsqu'ils arrivèrent au bout de la pièce, le vieil homme s'arrêta en marmonnant quelques mots qu'elle ne comprit pas Virginia rouvrit les yeux et vit le mur se dissiper lentement, comme une brume, et une caverne noire s'ouvrir devant elle Un vent après glacial les fouettait, la jeune fille sentant qu'on lui tirait sur sa robe Dépêchez-vous, dépêchez-vous, cria le fantôme, ou il sera trop tard Et au même instant le mur se referma derrière eux et la salle des tapisseries fut déserte Chapitre 6 Environ dix minutes plus tard, la cloche du thé sona et Virginia ne descendit pas Madame Otis a envoyé l'un des serviteurs pour la chercher Il ne tarda pas à revenir, disant qu'il n'avait pu découvrir Miss Virginia nulle part Comme la jeune fille avait l'habitude d'aller au jardin tous les après-midi pour cueillir des fleurs pour le dîner Madame Otis n'était pas le moins du monde dérangé Mais six heures sonnèrent et Virginie ne parut pas Alors sa mère s'inquiéta sérieusement et envoya ses enfants le chercher Tandis qu'elle et son mari parcouraient toutes les pièces de la maison À six heures et demie, les jumelles revinrent en disant qu'elles n'avaient trouvé nulle part trace de leur sœur Puis ils furent tous extrêmement émus, et personne ne sut quoi faire Lorsque M. Otis se souvint soudain que quelques jours auparavant une tribu de Bohémias avait été autorisée à camper dans le parc Il partit donc immédiatement pour Blackfellolo, accompagné de son fils aîné et de deux de ses valets de ferme Le petit duc de Chessire, complètement fou d'anxiété, pria avec insistance M. Otis de le laisser l'accompagner Mais il refusa, craignant quelques ennuis Mais lorsqu'il est arrivé sur le site en question, il a vu que les gitans étaient partis Ils se hâtèrent de fuir, sans aucun doute, car le feu brûlait toujours et il y avait des assiettes sur l'herbe Après avoir envoyé Washington et les deux hommes fouiller les environs, il se hâta de rentrer et envoya des télégrammes à tous les inspecteurs de police du comté Les suppliant de rechercher une jeune femme enlevée par des clochards ou des gitans Puis il se fit amener son cheval, et après avoir insisté pour que sa femme et ses trois enfants soient mis à table Il partit avec un domestique sur la route d'Asco Il avait à peine fait deux mille qu'il entendit un galop derrière lui Il se retourna, voyant arriver le petit duc sur son petit cheval, le visage empourpré et la tête découverte Je suis terriblement désolé, M. Otis, halta le jeune homme, mais il m'est impossible de manger tant que Virginia ne se montre pas Je t'en supplie, ne te fâche pas contre moi S'il nous avait permis de nous marier l'année dernière, cela ne serait jamais arrivé Vous ne me rejetez pas, n'est-ce pas ? Je ne peux pas et je ne veux pas partir Le ministre ne put s'empêcher de sourire à ce beau jeune homme téméraire, profondément ému par le dévouement qu'il montra à Virginia Penché sur son cheval, il lui tapota gentiment les épaules et lui dit « Eh bien, Cécile, puisque vous insistez pour venir, je n'ai d'autre choix que de vous admettre dans ma compagnie, mais attention, je dois lui acheter un chapeau à Asco Maudit chapeau ! Ce que je veux, c'est Virginie, s'écria le petit duc en riant Et aussitôt après, il galopère jusqu'à la gare Une fois sur place, M. Otis a demandé au patron s'il n'avait pas vu une jeune femme dont l'adresse correspondait à Virginia sur le quai de départ, mais n'ont rien trouvé sur elle Malgré cela, le chef de gare envoyait des télégrammes aux gares de la route, montantes et descendantes, et promettait d'exercer une veille minutieuse Actuellement, après avoir acheté un chapeau pour le petit duc dans un magasin de nouveautés qui fermait ses portes, M. Otis se rendit à Bexley, une ville à 4000 plus loin, et qui, selon Lui dirent-ils, c'était très fréquenté par les gitans Ils ont fait lever le garde champêtre, mais ils n'ont pu obtenir aucune information de sa part C'est ainsi qu'après avoir traversé la place, les deux cavaliers reprirent le chemin du retour, atteignant Canterville vers 11h, épuisé et le cœur déchiré par l'inquiétude Là, ils rencontrèrent Washington et les jumeaux, les attendant à la porte avec des lanternes, car l'avenue était très sombre Pas le moindre signe de Virginia n'avait été découvert Les gitans ont été abattus dans la prairie de Broclet, mais la fille n'était pas parmi eux Ils expliquèrent la hâte de leur départ en disant qu'ils s'étaient mépris sur le jour où devait se tenir la foire de Chorton, et que la crainte d'être trop tard les obligeait à se hâter De plus, ils semblaient navrés par la disparition de Virginia, car ils étaient si reconnaissants à M. Otis de leur avoir permis de camper dans son parc Quatre d'entre eux sont restés sur place pour participer aux enquêtes Le bassin à Carpe a été vidé Ils ont fouillé la ferme dans tous les sens mais n'ont rien obtenu Il était évident que Virginia était perdue, du moins pour cette nuit-là, et c'est avec un air de profond découragement que M. Otis et les jeunes hommes entrèrent dans la maison, suivi du domestique, qui conduisait le cheval et le petit cheval par la bride Dans le hall, ils rencontrèrent le groupe de serviteurs, plein de terreur La pauvre Mme Otis était allongée sur un canapé dans la bibliothèque, presque folle de peur et d'anxiété, et la vieille gouvernante humidifiait son front avec de l'eau de Cologne C'était un triste repas Ils parlaient à peine, et même les jumeaux eux-mêmes semblaient terrifiés et consternés, car ils aimaient beaucoup leur sœur Quand ils eurent fini, M. Otis, malgré les supplications du petit duc, ordonna à tout le monde d'aller se coucher, car ils ne pouvaient rien faire cette nuit-là Demain, ils télégraphieraient Scotland Yard pour avoir immédiatement plusieurs détectives à sa disposition Mais voilà, juste au moment où ils quittaient la salle à manger, l'horloge de la tour sonne à midi À peine les vibrations du dernier coup s'étaient-elles éteintes, qu'un craquement se fit entendre accompagné d'un cri perçant Un énorme coup de tonnerre secoua la maison, une mélodie qui n'avait rien de terrestre flotta dans l'air Une toile du mur se décolla tout à coup en haut de l'escalier, et sur le palier, très pâle, presque blanche, Virginie apparut, portant un petit coffret à la main Ils se sont immédiatement précipités vers elle Madame Otis la tenait passionnément contre son cœur Le petit duc faillit l'étouffer avec la violence de ses baisers, et les jumeaux exécutèrent une danse guerrière endiablée autour du groupe « Oh ! ma fille ! où étais-tu ? » dit M. Otis, plutôt contrarié, pensant qu'il avait eu l'intention de leur jouer un tour à tous « Cécile et moi vous avons cherché dans tout le pays, et votre mère a failli mourir de peur Ne faites plus jamais de farce comme ça à qui que ce soit Moins le fantôme, moins le fantôme ! » crièrent les jumeaux en continuant leur cabriole « Ma chère fille, remerciez Dieu que nous vous ayons trouvées, nous ne serons plus jamais séparées » murmura Madame Otis en embrassant la jeune fille toute tremblante et en caressant ses cheveux dorés qui tombaient sur ses épaules « Papa, dit doucement Virginia, j'étais avec le fantôme Il est déjà mort Vous devez aller le voir C'était très mauvais, mais il regrettait sincèrement tout ce qu'il avait fait, et avant de mourir, il m'a donné cette petite boîte de beaux bijoux Toute la famille la regardait muette et terrifiée, mais elle avait un air très solennel et très sérieux Puis, se retournant, il les conduisit à travers la brèche dans le mur et dans un couloir secret Washington les a suivis portant une bougie Allumée, qu'il prit sur la table Enfin ils arrivèrent devant une grande porte de chêne hérissée de gros clous Virginia le toucha, puis la porte bascula sur ses énormes gonds, et ils se trouvèrent dans une pièce basse et étroite avec un plafond voûté et une petite fenêtre À côté d'un grand anneau de fer enfoncé dans le mur, avec lequel il était enchaîné, on apercevait un long squelette, allongé de tout son long sur les dalles Il semblait tendre ses doigts décharnés, comme s'il essayait d'atteindre une assiette et une cruche, de forme antique, placées de telle manière qu'il ne pouvait les atteindre La cruche avait sans doute été pleine d'eau, car son intérieur était tapissé de moisissures vertes Il ne restait plus dans l'assiette qu'un tas de poussière Virginie s'agenouilla près du squelette, joignant ses petites mains, se mit à prier en silence, tandis que la famille regardait avec étonnement l'horrible drame dont le secret venait d'être révélé Poussé, s'écria tout à coup l'un des jumeaux, qui était allé regarder par la petite fenêtre, essayant de deviner sur quel côté de l'immeuble tombait la chambre Poussé Le vieil amandier, qui était sec, a fleuri Les feuilles sont admirablement vues au clair de lune Dieu lui a pardonné, dit gravement Virginie en se levant Et un magnifique éclat semblait illuminer son visage Tu es un ange, s'écria le petit duc en lui entourant le cou de ses bras et en l'embrassant Chapitre 7 Quatre jours après ces curieux événements, vers onze heures du soir, un cortège funèbre quitta Cantervillaos Le char était tiré par huit chevaux noirs, dont chacun avait un grand panache de plumes d'autruches sur la tête, qui se balançait La boîte de plomb était recouverte d'une riche étoffe pourpre, sur laquelle les armes des Cantervilles étaient brodées d'or De chaque côté du chariot et des voitures marchaient des serviteurs portant des torchés allumés Toute la procession avait l'air grandiose et impressionnante Lorsqu'Anterville présidait le duel, elle était venue exprès du pays de Galles pour assister aux funérailles Et elle était dans la première voiture avec la petite Virginie Puis vinrent le ministre des États-Unis et sa femme, et derrière, Washington et les deux garçons Dans la dernière voiture était Madame Humney Tout le monde s'accordait à dire qu'après avoir été terrifiée par le fantôme pendant plus de cinquante ans Elle avait vraiment le droit de le voir disparaître à jamais Ils creusèrent une fosse profonde dans un coin du cimetière, précisément sous l'if centenaire Et les dernières prières furent dites, des plus pathétiques, par le révérend Auguste Dampier Puis, alors que la boîte était descendue dans la fosse, Virginie s'avança, plaçant dessus une grande croix faite de fleurs d'amandier rouges et blanches À ce moment, la lune sortit de derrière un nuage et inonda le cimetière de ces vagues silencieuses d'argent Et d'un bosquet voisin s'éleva le champ d'un rossignol Virginia se souvenait de la description que lui avait faite le fantôme du jardin de la mort Ses yeux se sont remplis de larmes et elle a à peine prononcé un mot pendant le retour Le lendemain matin, avant que leur Canterville ne parte pour la ville, Madame Otis s'entretint avec lui des bijoux donnés à Virginia par le fantôme Ils étaient superbes, magnifiques Il y avait surtout un collier de rubis, dans une ancienne monture vénitienne, qui était un magnifique ouvrage du XVIe siècle Et le tout représentait une telle quantité que M. Otis se fit très scrupuleux de laisser sa fille les garder « Monsieur, dit le ministre, je sais que dans ce pays la main morte s'applique aussi bien aux petits objets qu'à la terre Et il est évident, très évident pour moi, que ces bijoux doivent rester en votre possession comme une famille Héritage Je vous prie donc de consentir à les emmener à Londres, en les considérant simplement comme une partie de votre héritage Qui vous a été restituée dans des circonstances extraordinaires Quant à ma fille, elle n'est qu'une enfant, et jusqu'à ce jour, j'ai le plaisir de le dire, s'intéresse peu à ces bagatelles de luxe superflu J'ai aussi appris de Mme Otis, dont l'autorité n'est pas négligeable en matière d'art, soit dit en passant Car elle a eu la chance de passer plusieurs hivers à Boston étant jeune fille Que ces pierres précieuses ont une grande valeur monétaire Et que s'ils étaient mis en vente, ils rapporteraient une belle somme Dans ces circonstances, lors qu'Enterville, vous conviendrez sans doute que je ne puis permettre qu'ils soient laissés entre les mains d'aucun membre de la famille Outre le fait que toutes ces bêtises et joujoux, aussi précieux et nécessaires soient-ils à la dignité de l'aristocratie britannique, seraient Déplacés parmi des gens élevés dans les principes sévères, pourrait-on dire, de la simplicité républicaine J'oserais peut-être dire que Virginie a grand intérêt à ce que vous lui laissiez le petit coffre qui contient ses bijoux, en souvenir de la folie et du malheur de son ancêtre Et puisque ce petit coffre est très ancien, par conséquent, très abîmé, peut-être trouverez-vous raisonnable d'accepter favorablement sa demande Quant à moi, j'avoue que je suis très surpris de voir un de mes enfants s'intéresser à quelque chose du moyen âge Et la seule explication que je puisse trouver est que Virginia est née dans une banlieue de Londres, peu après Madame Otis D'une excursion à Athènes Lorsqu'Enterville écoutait imperturbablement le discours du digne ministre, tortillant de temps en temps sa moustache grise pour cacher un sourire involontaire Quand M. Otis eut fini, il lui serra cordialement la main et répondit Mon cher ami, votre charmante petite fille a rendu un service des plus importants à mon infortuné aïeul Ma famille et moi lui sommes très reconnaissants pour son merveilleux courage et pour le sang-froid dont il a fait preuve Les bijoux lui appartiennent, sans aucun doute, et je crois, sur ma foi, que si j'étais assez insensible pour les enlever Le vieux scélérat sortirait de sa tombe au bout de quinze jours pour faire de ma vie un enfer Quant à eux étant des bijoux de famille, ils ne pouvaient l'être qu'après avoir été légalement spécifiés comme tels dans un testament Et l'existence de ces bijoux était toujours inconnue Je vous assure qu'ils sont autant à moi qu'à votre majordome Quand Miss Virginia sera plus grande, je pense qu'elle sera ravie d'avoir de si jolies choses à porter De plus, M. Otis, vous oubliez que vous avez acquis la propriété et le fantôme sous-inventaire Ainsi, tout ce qui appartient au fantôme vous appartient Malgré les preuves d'activité que Simon a données pour le courtier, cela ne signifie pas qu'il n'en est pas moins mort D'un point de vue juridique, et son achat fait de vous le propriétaire de ce qui lui appartenait M. Otis a été considérablement préoccupé par le refus de seigneur Canterville Et l'a prié de réfléchir encore sur sa décision Mais l'excellent couple a tenu bon et a finalement convaincu le ministre d'accepter le cadeau du fantôme Lorsqu'au printemps 1890, la petite duchesse de Chessy est présentée pour la première fois à la réception de la reine à l'occasion de son mariage Ses bijoux suscitent l'admiration générale Et Virginia a été honorée du diadème, qui est donnée en récompense à toutes les filles américaines censées Et elle a épousé son petit ami dès qu'il a été assez âgé pour l'épouser Ils étaient si gentils tous les deux et ils s'aimaient tellement que tout le monde aimait ce mariage Sauf la vieille marquise de Dumbleton, qui avait tout fait pour attraper le petit duc et le marier à l'une de ses sept filles Pour y parvenir, il a donné au moins trois gros repas très coûteux Curieusement, M. Otis avait une grande sympathie personnelle pour le petit duc Mais théoriquement il était un ennemi des titres et, selon ses propres termes, il était à craindre que Parmi les influences débilitantes d'une aristocratie en quête de plaisir Il pourrait être oublié par Virginie les vrais principes de la simplicité républicaine Mais personne ne prêta attention à ses remarques Et alors qu'il remontait l'allée de l'église Saint-Georges à Hanové-Square, sa fille au bras Il n'y avait pas d'homme plus fier dans toute l'Angleterre Après leur lune de miel, le duc et la duchesse sont retournés à Canterville-Tchis Et le lendemain de leur arrivée, dans l'après-midi, ils sont allés se promener dans le cimetière solitaire près de la Pinède Au début, il était très préoccupé par l'inscription aggravée sur la pierre tombale de Simon Mais ils ont finalement décidé que Il mettait simplement les initiales du vieux monsieur et les vers écrits sur la fenêtre de la bibliothèque La duchesse avait de magnifiques roses qu'elle éparpillait sur la tombe Après y être resté quelque temps, ils passèrent devant les ruines du cloître de l'ancienne abbaye La duchesse était assise sur un pilier tombé Tandis que son mari, penché à ses pieds et fumant une cigarette, regardait dans ses jolis yeux Soudain, il jeta la cigarette, lui prenant la main, dit « Virginie, une femme ne devrait pas avoir de secret pour son mari Et je ne l'ai pas fait, chère Cécile Oui, tu le sais, répondit-il en souriant Tu ne m'as jamais dit ce qui s'est passé pendant que tu étais renfermée avec le fantôme Je n'en ai parlé à personne non plus, répondit gravement Virginia Je le sais déjà, mais autant me le dire Cécile, s'il te plaît ne me demande pas Je ne peux pas vraiment te dire Pauvre Simon Je vous dois beaucoup Ouais, ne riez pas, Cécile, je lui dois vraiment beaucoup Cela m'a fait voir ce qu'est la vie, ce que signifie la mort et pourquoi l'amour est plus fort que la mort Le duc se leva pour embrasser amoureusement sa femme Tu peux garder ton secret tant que j'ai ton cœur, dit-il doucement C'était toujours le vôtre Et tu le diras à nos enfants un jour, non ? Virginie Rougi Sous-titrage Société Radio-Canada